... J'ai la chance de vivre tous mes rêves de gamin. J'ai une bonne étoile, je pense. Des animaux m'ont fait rêver dans les livres. Et j'ai qu'une envie, c'est de provoquer cette rencontre. Essayer de vivre à leur rythme, tout près d'eux. D'être à leur côté. Sous-titrage FR ? À aucun moment, j'imaginais un jour que cette passion devienne mon métier. Vraiment pas. Je pense que tout s'est fait un peu progressivement. J'ai commencé dans la forêt à côté de chez moi. Après, les chevreuils, c'était les renards, c'était les sangliers, c'était le brame du cerf, c'était des nuits passées sous des sapins au mois d'avril pour le grand tétra. Juste pour l'observer, même pas le photographier. La photographie vient après. Après, la migration des grues cendrées me faisait rêver. Je les voyais passer au-dessus de ma maison et j'ai voulu les suivre. Donc là, après, les Vosges, c'était la Scandinavie où j'ai voulu aller voir où est-ce qu'elles allaient nicher. La Scandinavie, j'ai suivi les traces de Robert Hennard, qui était un grand maître pour moi en Slovénie, pour voir mes ours. Tout s'est fait progressivement jusqu'à aller dans des endroits où la présence de l'homme était de moins en moins là et jusqu'au grand nord, où là, l'homme n'est vraiment plus. Sous-titrage Société Radio-Canada